Salut les amis, Antoine de Toystriker, aujourd'hui petite présentation du batman du nouveau batman de chez medsco de la collection 112 collective le batman sovereign knight ça veut dire chevalier souverain on va voir tout de suite ce qu'il y a dans cette belle boîte donc je vous enlève déjà le petit plastique au dessus donc au dos de la boîte qu'est ce qu'on retrouve la figurine de batman apparemment il ya trois autres visages les accessoires que je vais vous détailler et puis des photos tirées des photos donc représentant la figurine dans différentes poses la boîte est très sobre un gris un gris assez sobre presque presque un peu terne je dirais mais c'est élégant c'est élégant avec donc sur les côtés le logo le logo de batman et puis voilà donc on enlève le slip cover hop là et on va arriver avec une boîte noire qui doit être une boîte vitrine comme souvent chez medsco voilà une boîte vitrine que je vais vous ouvrir parce que là avec les reflets on ne voit rien du tout donc toujours dans le superbe décor de mon ami à la mercier je vous présente le batman sovereign knight donc ça ça vient d'arriver un c'est sorti ça vient de sortir aux états unis je viens de le recevoir et on va regarder tout de suite à ce que contient cette boîte qui a l'air d'être très très fourni donc écoutez en priorité on sort le batman donc sovereign knight en fait c'est un nom qui a donné je pense que c'est une invention de medsco je pourrais pas me tromper je pense que c'est une invention de medsco ce nom un peu curieux qui m'a interpellé j'ai été regarder en ligne si ça correspondait à un comics ou quelque chose j'ai pas vraiment trouvé de réponse et je pense que c'est en fait le nom le nom que medsco a trouvé pour un petit peu désigné on va dire le le batman d'aujourd'hui le batman qui a vraiment qui a apporté des améliorations à son costume qui est dans toute sa force physique qui a maîtrise complètement la technique liée à son costume et à ses accessoires et c'est vraiment le souverain le batman super puissant d'aujourd'hui voilà c'est un petit peu comme ça on va dire que que medsco présente ce batman il y a eu d'autres versions de batman bien sûr mais celui ci c'est le batman des temps modernes c'est le batman d'aujourd'hui dans toute sa splendeur donc en tant que le chevalier souverain tout simplement voilà donc bah écoutez on va commencer par le visage qui est qui est plutôt réussi voilà classique mais réussi le costume donc c'est un tissu avec plein de petites alvéoles comme vous voyez qui est plutôt également d'un bel effet la ceinture dorée en gros dos je vois qu'il ya quelque chose là mon avis peut être qu'on peut accrocher quelque chose on va voir à nouveau ce costume qui descend là donc avec toutes ces petites alvéoles voilà les les genouillères qui sont donc collés a priori sur le costume les bottes la cape grande cape puisqu'elle peut vraiment complètement voyez recouvrir le batman comme ça au niveau des articulations on va passer aux articulations tout de suite on verra après pour les accessoires bien sûr articulation c'est la force un peu de medsco donc je dirais que là dessus il n'y a pas trop de soucis à se faire double articulation genou au coude également donc l'articulation au coude après voilà il peut tout faire un le grand écart articulation au niveau des chevilles également les cuisses pivotent un petit peu pas complètement c'est pas c'est pas une marvel legends ça sert à rien de les faire tourner à 180 degrés la tête également donc pivote sur un sur une articulation sûrement en forme de boule bon bah les mains se retirent bien sûr est ce qu'il ya des abdos il ya des abdos articulation au niveau des abdos pas énorme amplitude des abdos je m'attendais un peu plus pas énorme voilà je vous ai baissé un peu la caméra alors au niveau des accessoires qu'est ce qu'on a de beau qu'est ce qu'on a de beau bah on a ça espèce de chauve souris assez imposante alors ça va être une sorte de je sais pas je sais pas une sorte de drone une sorte de robot qu'il envoie sur ses ennemis honnêtement je n'avais jamais vu ça on va regarder dans la boîte comment ça s'appelle bad drone j'ai deviné je suis pas trop bête donc c'est un drone en forme de un drone en forme de chauve souris super mignon la réalisation est vraiment bien fait trop mignon avec alors plus c'est articulé mais au niveau des ailes et cette articulation ici la tête de chauve souris puis là il ya donc les ailes et l'espèce de petit retors ici qui doivent permettre de se déplacer petites parties sont métalliques noires les yeux rouges un joli petit objet puis assez imposant taille je me mette là voilà ça c'est une surprise parce que je savais pas qu'il avait ça comme accessoire donc là il a un pistolet qui est également vachement bien réalisé je trouve alors ça c'est quoi comme pistolet je vous appelle ça un pistolet mais ça doit pas être un pistolet c'est un quoi ça c'est un pou 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 je sais pas ah bah si c'est un sonic distributor donc ça doit envoyer des envoyer des ondes en fait pour pour se défendre ou très bien réaliser aussi avec des parties noires métalliques petit truc rouge là voilà là bas le lance-grappin classique ça tout le monde le connaît lance-grappin de batman bon il est sobre il n'y a pas pas des tonnes de choses à dire dessus mais il est bien réalisé puis il y a donc bien sûr des grappins qui vont avec donc vous allez avoir le grappin avec son petit fil forcément voilà pas évident à montrer à la caméra mais voilà donc le grappin avec son petit fil à mon avis le grappin il se met là et puis le petit fil ouais le grappin il se met dans le canon et puis le fil je sais pas exactement où il s'accroche là vous avez un autre grappin sans le fil ce coup-ci ouais donc celui-là il n'y a pas de fil il se met donc également dans le canon voilà vous avez un batarang un grand batarang parce que j'ai vu qu'il y en avait des petits aussi donc un grand batarang également tout bien réalisé et puis alors des petits batarang il y en a plein il y en a j'ai pas ça beaucoup d'intérêt je vous les montre enfin puisqu'on y est voilà donc il y a 10 petits batarang qui ont l'air d'être identiques je vous en montre un bon voilà c'est un tout petit batarang un classique il y en a 10 comme ça et là ils sont en plastique vraiment rigide on dirait presque du métal après vous avez énormément de points énormément énormément de points qu'est ce qu'ils disent là apparemment il y en a même un qui permet de il y en a un qui incorpore je pense j'avais jamais vu ça de la kryptonite donc c'est un point avec de la kryptonite dedans donc inutile de vous dire que bien évidemment c'est une arme qui est destinée à combattre aquaman comme vous l'avez tous deviné forcément donc voilà je connaissais pas cette arme mais c'est pas bête c'est pas bête du tout pour combattre notre ami superman bien entendu vous aviez rectifié de vous même alors après vous avez énormément de points bon alors là c'est comme d'habitude c'est les points fermés je crois que j'ai rarement vu une figurine avec autant de points parce que vous avez 2, 4, 6, 8, 10 vous avez 11 mains 11 mains avec cette figurine en comptant celle donc avec la kryptonite qui permet de combattre flash qu'est ce que je suis drôle aujourd'hui c'est fou alors là vous avez d'autres mains mains ouvertes points là vous avez des mains qui désignent quelque chose un petit peu voyez avec le doigt un petit peu tendu là bon des mains des mains des mains on connaît encore une main qui désigne quelque chose qui tient plutôt un pistolet et puis encore une ici voilà bon plein plein de mains pour vraiment permettre de vraiment d'adapter chaque objet à la bonne main qui convient bien voilà et puis alors les trois autres pièces importantes c'est forcément les visages donc le visage ici donc de bruce wayne donc sans masque je suis pas super 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 content de ce visage je sais pas ce que vous en pensez mais il y a un truc qui me plaît pas j'arrive pas trop à vous dire quoi alors il est moins blanc qu'il n'y paraît là c'est un peu la lumière qui fait ça mais je sais pas ça évoque aucun vraiment aucun batman vraiment pour moi aucun aucun bruce wayne pour moi et puis je le trouve un petit peu basique comme ce visage je suis pas super emballé par ce visage je vous le cache pas là vous avez un autre visage alors celui-là je l'aime bien parce qu'il est amoché j'aime bien tous les trucs toujours un peu bizarres donc celui-là il est bien amoché il s'est pris un bon coup de griffe je sais pas qui est-ce qui lui a mis un coup de griffe comme ça ça peut pas être wolverine forcément donc il a même un oeil ensanglanté un oeil au bord noir rougi et puis il a eu cette... il a un peu de sang aussi à la commission d'élèves j'ai l'impression et puis il a ces espèces de griffes sur le visage c'est pas mal fait ça avec des parties métalliques enfin la partie métallique du masque qui apparaît en dessous je savais pas que le masque était en métal mais je sais pas ou c'est peut-être une marque laissée par l'adversaire et puis là vous avez un autre visage classique la bouche est bizarre un peu là ouais drôle de bouche un peu de traviole comme ça avec les lèvres qui retombent sur les côtés drôle de tête ouais je crois que je préfère celle-là quand même je crois que je préfère celle-là il a aussi une expression plus posée là on dirait un peu qu'il va se mettre à pleurer ça me plait pas trop ce visage-là je le trouve pas génial ouais donc les visages bon on va pas dire que c'est un sans-faute parce que autant j'aime bien celui de base ou celui avec les griffures autant j'ai un peu plus de mal avec les deux autres après ça c'est une affaire de goût personnel mais celui-là je l'aime vraiment bien celui-là il fait bien amoché voilà alors ça c'était le premier tiroir le premier petit tiroir plastique et dans le deuxième oui bon dans le deuxième on va retrouver du classique c'est-à-dire alors non le socle il était dans le premier pardon le socle était dans le premier donc le socle, le socle, le socle je vous sors tout de suite le socle donc un beau socle voilà un beau socle gris bien sobre aussi la petite pièce de plastique toujours qu'on enfile dans le pied de Batman voilà et puis après vous avez je ne vais pas vous les sortir parce que vous avez l'habitude le petit sachet dans lequel on met les accessoires si on veut ici la tige donc qui permet de donner des poses dynamiques et ici cette petite tige aussi qui permet en rentrant, enfin oui cette espèce de pièce de plastique transparent quand on rentre ces tiges-là ça permet de donner une pose dynamique également à la cape c'est-à-dire que la cape peut après se déployer voilà bon c'est un peu fastidieux à installer je ne suis pas sûr que ce soit toujours d'une bonne idée de mettre ça mais c'est vrai que si vous voulez donner un effet de vol à la cape etc il faut utiliser ces tiges et puis il faut utiliser les sisages je vais vous faire une démonstration tout à l'heure là je vois un petit compartiment je vois ce qu'il y a dedans bon il n'y a rien, je ne sais pas ce que c'est que ces compartiments il y a une petite de compartiment là mais il n'y a rien dedans, je ne sais pas alors je sais qu'il existe une autre version de cette figurine qui s'appelle Onyx donc je ne sais plus si c'est une exclusivité du site Metzko, une exclusivité PX je crois que c'est Metzko je crois qu'il est plus noir vous verrez je vous mettrai une photo peut-être qu'il y a un ou deux accessoires en plus peut-être que c'est pour ça qu'il y a ces petits compartiments là dans le plastique voilà les amis, écoutez je vais vous lui donner quelques pauses notamment avec la cape et puis je reviens vers vous très vite ok donc là rapidement je vous ai mis quelques tiges comme ça dans la partie que je vous ai montré tout à l'heure donc qui se fixe sur la tige et vous voyez ça permet de donner un mouvement dynamique à la cape bon là j'ai fait un truc rapide mais vous voyez ça permet vraiment de déployer la cape comme on l'en veut vous avez 5 tiges comme ça donc il y a beaucoup de possibilités pour donner vraiment cette impression de grande cape un peu style la chauve-souris qui fonce sur ses ennemis et qui va les tétaniser de peur avant même de les avoir touchés quoi donc c'est l'idée c'est vraiment de permettre à cette cape de se déployer au maximum grâce donc à cette pièce qui se voyez qui est ici qui se met donc qui se qui se clipse sur la tige là et qui a des trous dedans et après avec les câbles rigides mais flexibles qui partent dans tous les sens et ces petites pièces noires au bout donc qui s'accrochent sur la cape ça permet de déployer la cape comme on veut voilà après là je vous ai fait un truc rapide on peut faire beaucoup mieux que ça mais c'était pour vous donner une idée également ce que je voulais vous dire c'est que cette pièce je vous ai parlé au début de cette pièce sur la ceinture enfin cette ceinture qui est un peu curieuse sur l'arrière c'est en fait pour mettre le grappin le lance grappin donc là je vous fais une comparaison de taille entre le Terminator Power Arm de NECA et le Batman ici une comparaison avec le Gambit de Marvel Legends ici une comparaison de taille avec le Batman Armored de toujours chez Metsuko et ici petite comparaison également avec en position donc cap déployé avec le Batman de BVS toujours chez Metsuko voilà les amis bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci ciao 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 ciao